Un grand bravo ! Et regardez, 6 millions croissant un mille euros ! C'est incroyable les amis ! Historique ! C'est historique ! Ce soir, nous marquons l'histoire de la Belgique et l'histoire de Cap 48 ! C'est dingue ce qui se passe ! On a explosé, on pensait faire un peu mieux, et on a explosé le compteur ! Donc vraiment un grand bravo ! Et c'est pas fini Jean-Louis ! Ah mais non, 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 non ! Parce que ce soir, vous avez été extrêmement nombreux à nous envoyer des dons par SMS ! Des petits textos, ça a envoyé des textos, clac, hop, un petit texto ! Et on a le montant de tous ces textos ! Et oui, j'ai ce montant ! Moi je l'ai pas ! Moi je l'ai ! Vous l'avez ! C'est la génération XY, ils ont envoyé des petits textos ! Et on va rajouter grâce à ces textos, le montant exceptionnel, Jean-Louis, de 103 625 euros ! Et regardez ce compteur ! Qui atteint la somme exceptionnelle ! Les amis ! De 6 millions 404 000 euros ! On dépasse les 6 millions 4 ! On a dépassé de l'année dernière de plus de 300 000 euros, c'est dingo ! J'étais derrière et on m'a dit que c'était incroyable, que c'était historique ! Merci à tous ceux qui ont donné infiniment et continuez, continuez de donner jusqu'à la fin de la soirée ! Comme ça on va faire vraiment un record que l'année prochaine vous allez galérer à battre ! Et moi je serai plus là ! Alors en tout cas un grand merci pour tout ce que vous avez fait, vous allez faire évoluer la vie de ces gens à tous les niveaux ! Et un grand merci à l'implication de tous les artistes qui sont venus aussi ce soir ! On peut les réapplaudir une fois de plus ! Exactement ! Et j'imagine là, je pense déjà à toutes ces personnes et à tous ces organismes que nous allons pouvoir aider, ça va être absolument magnifique ! J'appelle tout le monde à nous rejoindre sur scène ! Les amis c'est historique, prenez une photo ou un snap de votre télé, c'est historique ce qui est en train de se passer ! Comme quand Napoléon est devenu Napoléon, nous venons de faire 6 417 000 euros de dons, c'est extraordinaire ! Bravo en tout cas à toutes et tous, c'est pas terminé ! J'appelle évidemment à mes côtés M. Jean-Paul Philippot, administrateur général de la télé ! M. Lescan, président de CAC 48, Renaud Tocker, administrateur délégué de CAC 48, et Mme Bénédicte Linard, ministre de la petite enfance de la culture et des médias au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles ! Alors un petit mot tout d'abord de M. Renaud Tocker, administrateur délégué ! Oui Jean-Louis, et bien Jean-Louis, bien sûr c'est fantastique tout ça, chaque année nous avons ce même moment magique, cette rencontre tellement fantastique entre cette exigence de solidarité qu'on a tous et les besoins du terrain. Et je peux vous assurer que dès demain, nous allons mettre en route nos différents jurys, les jurys des financements, parce qu'évidemment tout ce que nous avons vu ce soir, et bien ça demande des financements, nous allons nous mettre au travail et transformer ce geste fantastique de générosité en action concrète sur le terrain. Merci, merci à tous pour cette belle soirée et pour vous soutenir ! M. Jean-Paul Philippe, administrateur général de l'RTBF, alors j'imagine que pour vous, à mon temps pareil, ça fait chaud au cœur, ça donne le sourire, mais on a quand même des personnes à remercier. Alors on a énormément de monde à remercier, d'abord tous les Wallons et les Bruxellois qui ont exprimé cette formidable générosité, c'est ceux qui au quotidien oeuvrent à briser cette muraille entre nous et qui jouent l'inclusion, qui jouent l'accompagnement, qui rendent ce monde un peu meilleur. Nos collègues, nos confrères également d'RTL qui ce soir ont donné aussi un petit coup de pouce, et donc merci à eux et puis cette formidable équipe, vous toutes et tous, tous ceux qui sont sur scène, derrière la scène, derrière les écrans, derrière les consoles. Merci, bravo ! Voilà, c'est l'équipe de Cap 48 bien sûr. Alors, Mme la ministre, un petit mot quand même, c'était important pour vous d'être avec vous ce soir. C'est important et je voulais vraiment remercier l'entièreté des bénévoles, pas seulement ceux qu'on voit peut-être qui vendent des post-it, mais aussi tous ceux qui depuis des mois travaillent à chaque campagne, à chaque action, à l'organisation de cette soirée et de toutes les campagnes et actions qui sont menées. Et je voudrais dire, une opération comme Cap 48, c'est très important, parce que c'est une fenêtre qui s'ouvre sur le monde, sur le quotidien, des personnes en situation de handicap et de leur famille, des professionnels qui travaillent avec elles. Et donc, merci à tous les bénévoles et merci à vous tous pour cette belle soirée. Voilà. Du bruit pour les bénévoles ! Plus fiers que jamais en tout cas de pouvoir, grâce à l'RTBF et à Cap 48, faire tomber les barrières et ça c'est magnifique. Exactement Jean-Louis, je me permets de rebondir là-dessus. Ça a été un honneur pour moi d'être le parrain de cette année, c'est un honneur pour moi qu'on ait battu ce record. Et je tiens à dire à tous les jeunes et les moins jeunes qui nous regardent, cette soirée évidemment elle est faite pour faire des dons, évidemment elle est faite pour qu'on s'aide, mais elle est aussi faite pour faire la différence. Si vous allez en cours avec des gens qui sont handicapés, si vous allez au boulot avec des gens qui sont handicapés, évitez de les regarder d'une manière qui leur rappelle qu'ils ont un handicap. L'inclusion c'est important, tous ensemble on est plus forts. On compte sur vous. Merci, merci, merci. Voilà un parrain extraordinaire pour ce millésime 2019. Merci, merci, grâce à vous. 6 430 071 euros. Exact. Allez, un petit mot d'Edouard, président de Cap 48. Oui, c'est un grand honneur pour moi et une grande joie de présider Cap 48 quand on voit les résultats auxquels nous arrivons, au-delà des financements publics qui sont évidemment totalement indispensables. Je crois que la mobilisation de tous les citoyens par des dons qu'ils font et par les soutiens qu'ils apportent aux institutions partout où elles existent, en Wallonie et à Bruxelles, je crois que c'est extrêmement important. Et là, Cap 48 joue un rôle vraiment capital. Et j'espère qu'on pourra encore le faire bien souvent avec des réussites comme celles que nous connaissons aujourd'hui. Merci, Édouard d'Escar, président de Cap 48. Voilà un dernier mot, Kev. Merci, merci. Merci à tous d'avoir passé cette soirée avec nous. Merci à tous à travers toute la Belgique et partout ailleurs d'où vous venez. Si vous avez fait un don, même minime, vous avez participé à changer les choses. Et comme je l'ai dit à un instant, continuez de le faire dans votre quotidien. Continuez d'inclure les gens handicapés. Ne les laissez pas. Si vous êtes à l'école et que vous voyez quelqu'un qui a un handicap, quelqu'un qui est un petit peu différent des autres, ne le laissez pas sur le côté. C'est votre responsabilité aussi d'inclure tout le monde. Donc on compte sur vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et merci infiniment pour cette soirée incroyable. Merci Kev Adams. Et merci grâce à vous. Un record a été battu ce soir. Nous avons atteint la somme de 6 430 000 euros. 6 430 000 euros. C'est du jamais vu, c'est historique. Un tout grand merci à vous. Et vous pouvez continuer à verser sur le compte BE35, 8x0, 37, 37. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez retrouver toutes les coulisses de cette édition sur nos réseaux sociaux. Facebook, Instagram. Et on n'a pas de réaction. Jean-Louis, t'es sur Insta ? Oui, bien sûr. Elle va rajouter Jean-Louis sur Insta, les amis. Vous avez été comme ça. Vive la Belgique. A très bientôt. Bonne soirée à tous. Vous avez été Formula. Bonsoir. 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 Bonsoir.